Bonjour à tous, merci d'être ici pour la présentation. Ceux qui veulent suivre, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'internet, mais ceux qui veulent suivre la présentation est sur bit.no.ch.vdd ou vous pourrez la récupérer plus tard pour voir cette présentation précie. Alors, un petit peu à propos de moi, je suis Jean-François Bohémier, je suis de Québec. Je m'occupe des groupes utilisateurs Drupal de Québec. J'essaie fort de bâtir une communauté là-bas, on y arrive. Je travaille autonome, j'ai mon entreprise Angélicode et puis je fais du Drupal depuis 2010 et voici ma belle famille qui sont très patiente avec moi quand je fais du Drupal, jusqu'à minuit le soir. Alors, donc pour entrer dans le vile du sujet, qu'est-ce que VDD? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé VDD? Oui? Oui? OK. Bon. Donc, pour résumer, dans le fond, VDD, c'est un projet qu'on retrouve sur Drupal. Donc, c'est un projet, mais qu'on n'installe pas à l'intérieur de Drupal. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil de développement qui va contenir des scripts pour installer un Drupal fonctionnel dans sa machine avec Vagrant. Donc, ça demande d'avoir Vagrant, ça demande d'avoir VirtualBox, ça fonctionne avec ChefSolo pour l'automatisation et c'est basé sur l'image Ubuntu 12.4 pour l'instant. Et ça supporte Drupal 6, 7 et 8, donc c'est intéressant si on veut tester si on a différentes versions de Drupal dans nos processus. Alors, pourquoi utiliser VDD? Bon, on a eu beaucoup de présentations aujourd'hui sur le DevOps, donc comment utiliser les différents outils dans nos processus de développement. Un de ceux-là était justement de pouvoir donner le même environnement de développement à tous ces développeurs quand on a une équipe. Donc, Vagrant nous permet de faire ça. Vagrant va nous permettre d'être indépendant sur notre plateforme. Donc, il y en a qui préfèrent utiliser Windows, Linux, Mac, va nous permettre d'être indépendant sans changer son système. La petite étoile dit justement qu'à l'exception qu'il faut installer VirtualBox et Vagrant dans notre système. Donc, c'est les deux seules choses qu'on a besoin de faire. Et après, on est autonome. Donc, évidemment, les deux prérequis, VirtualBox et Vagrant. Alors, vous les trouvez sur les deux sites mentionnés ici. Vous les installez, c'est facile, ça s'installe assez rapidement. Donc, par la suite, moi j'avais planifié ma présentation dans le sens qu'on le faisait ensemble, mais vu l'internet et plutôt l'indisponibilité de l'internet, je veux plutôt vous montrer, vous faire une démonstration live. Alors, l'idée, c'est d'avoir VBox Manage et Vagrant. On vérifie les versions et on passe à la prochaine slide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi j'avais prévu, donc encore une fois, une clé USB sur laquelle j'apportais les images, les images de base. Parce que Vagrant, quand on va l'initialiser, en fait, Vagrant travaille avec des images de base. Donc, j'ai parlé d'Ubuntu 12.4 tantôt. Alors, il y a possibilité d'avoir une copie de cette image-là, puis de la mettre tout simplement dans les répertoires mentionnés ici, pour éviter d'avoir un gros téléchargement à chaque fois qu'on déploie une nouvelle instance. Donc, on arrive à la place intéressante. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher VDD. C'est la première étape. Alors, c'est assez facile cette étape-là. Donc, moi je préfère, on peut y aller soit avec Git, en clonant, ou avec Drush. Donc, c'est plus court avec Drush. Alors, on va faire Drush, Download. Je vais faire la Switch Select. Est-ce que vous voyez bien? OK. Je vais faire la Switch Select pour me permettre de sélectionner quelle version je veux aller télécharger. Parce que Vagrant a une version alpha et une version dev. et la version alpha est super archaïque à date d'un an. Donc, on va utiliser plutôt la version en développement. Et puis, je vais utiliser le Default Major pour dire que je veux pour la version 8. parce que la version actuelle de VDD, qui supporte Drupal 6, 7 et 8, elle est sous la version majeure numéro 8. Alors, je n'ai même pas spécifié le nom du module que je voulais. VDD. Donc, Drush me demande, OK, voici les deux versions. Comme je vous disais tantôt, une version alpha qui est plutôt vieille et la version développement. Donc, je vais utiliser la version développement. Alors, voilà. J'ai downloadé VDD. Qu'est-ce que ça a fait? Si je retourne ici. Alors, on voit que j'ai... C'est ça, en fait, VDD. Donc, c'est tout comme bon module Drupal. Sauf que, évidemment, il n'y a pas les points modules, il n'y a pas les points install qu'on est habitué d'avoir dans les fameux modules Drupal. Dans ce cas-ci, on a notre fichier principal qui est le config.json. Ce fichier-là va contenir les définitions des instances qu'on veut pour nos différentes Drupal. Donc, par défaut, on voit ici qu'il y en a un pour Drupal 8 et un pour Drupal 7. Donc, on peut changer les URL si on veut. On peut changer les différents paramètres, le nom administratif, le mot de passe, les adresses courriels. On peut tout personnaliser ça. Et puis, avant de déployer notre instance virtuelle. Il y a aussi un autre paramètre qui est intéressant. On peut mettre ici NFS. Si vous avez installé NFS sur votre système, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va accélérer le transfert de fichiers parce que le type défaut utilise les outils de VirtualBox qui peuvent être assez lents pour transférer. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est que VDD va initialiser la machine virtuelle. À l'intérieur de la machine virtuelle, on va avoir notre Apache, MySQL, tout ça qui va rouler, avec notre VOS qui va pointer notre nom de domaine et tout ça. Cependant, le site, les fichiers physiques de Drupal vont se retrouver à être sur un répertoire partagé sur la machine hôte. Ils ne seront pas à l'intérieur de la machine virtuelle. Et c'est pour ça que sur ma machine hôte, ici, j'ai un fichier data, un répertoire data. Alors, c'est à l'intérieur de ça que je vais retrouver mes installations de Drupal. Et évidemment, pour être capable de communiquer avec ça dans la machine virtuelle, ça prend un système de partage entre la machine hôte et la machine guest qui va être par défaut ou NFS. Donc, c'est à ça que ça sert. Alors, je vais faire un petit enregistrement ici. Et je vais retourner à ma slide parce qu'il y a de quoi de... un petit peu gênant qui traîne sur la liste d'issues de VDD. C'est juste une entrée XDebug qu'il faut mettre à 256. Ça n'a pas été réglé encore. On a soumis cette... Vous avez vu ça aussi ou... Donc, on a cette entrée-là qu'il faut corriger avant d'être capable d'installer son Drupal. Ensuite, deux petits extras. Donc, le deuxième ici, NFS, j'en ai parlé. Évidemment, si on est sur notre machine locale et qu'on veut accéder à Drupal 7.dev, il faut être capable de dire à notre machine locale, c'est quoi l'adresse IP de cette installation-là. Donc, il y a un plugin Vagrant très utile qui nous permet de faire ça, qui est... qui est HostUpdater. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que Vagrant, quand il va démarrer la machine, il va automatiquement updater notre fichier host. Ce que le présentateur avait fait tantôt ici, justement, quand il n'était pas capable d'accéder, pour ceux qui étaient là tantôt. Donc, il va faire ça automatiquement pour vous. Donc, voilà les deux petites choses nécessaires et une qui est quand même intéressante à faire. Et ensuite, on fait Vagrant Up et voilà, notre machine virtuelle va être fonctionnelle à l'endroit où on a téléchargé notre module. Donc, ça prend un certain temps. Donc ici, je ne vais pas rouler la commande pour rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici une machine dans laquelle ça a déjà été installé. Donc, mon instance, ça a déjà été initialisé. Parce que quand on fait Vagrant Up, qu'est-ce qui se passe? Vagrant va aller chercher l'image Ubuntu. Il va l'instancier. Il va partir un shell. Et là, il va se mettre à scripter toute l'installation de Apache, l'installation de MySQL. Il va scrypter les modules, les différents plugins que Drupal a besoin. Par exemple, PLUpload. Il va installer Xdebug. Il va installer une panoplie d'outils qui nous permet de développer comme SaaS. Il va installer... Bon, tout va être là. Tout va être packagé. Il va nous permettre de faire du développement Drupal avec à peu près tous les outils qu'on pense et qu'on a besoin et qu'on utilise couramment. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais faire la commande. Alors, je vais aller ici dans mon... Donc, dans ma version que j'ai déjà préinstallée. Et puis, je vais faire Vagrant Up. Donc, encore une fois, quand on fait ça pour la première fois, toute la mécanique se met en place. Donc là, ici, vu que je l'ai déjà provisionnée, elle va tout simplement partir par elle-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on peut accéder à notre machine en SSH. Si on a besoin de décoller des outils comme PASS pour compiler notre SaaS. Si on a besoin de faire... Peu importe qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, ça ici, il me demande mon mot de passe. Parce que j'ai utilisé NFS. Et donc, NFS demande des droits d'accès administratifs sur la machine. Voilà! Ma machine est partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vagrant SSH. Et voilà! Je suis rendu dans mon environnement. Et tout est fonctionnel. Alors, si on peut voir... 192.168.44.44 Ça, c'est l'adresse par défaut que Vagrant va installer. Donc, c'est le site web par défaut qui nous donne les instructions. Alors, tout ce qu'on peut faire avec notre nouvelle installation. Donc, il nous fait ici la note que je vous ai dit tantôt par rapport au host updater. Ou bien, il vous dit, bien, allez mettre ça manuellement dans votre fichier host. Par la suite, il nous donne les différents outils de développement. Webgrind. PHP info. Mailcatcher. Tout ça. PHP Mindmin. Et puis après, on peut aussi avoir les commandes pour installer nos différents sites. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on va installer Drupal 8? Bien, on fait les commandes qui sont là. Alors, si je m'en vais ici, je vais aller dans Sites, Drupal 8. Là, je vais faire un copy-paste parce que... Ah, mais j'ai déjà fait le clone, donc ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fait. Et puis, je vais installer ici mon Drupal 8. Comme ça. Donc, en passant par Droche, il y a un alias Drupal 8. Donc, il y a l'alias Drupal 7. Et on peut déclarer aussi nos autres alias si on veut dans notre fichier de configuration qu'on a vu ici au départ. Donc, si on définit des nouveaux sites à l'intérieur de ça, on peut se définir nos alias, on peut se définir tout l'endroit où ils vont exister, leurs URL. Et tout ça va être automatiquement mis à jour dans notre host et à l'intérieur de la machine pour y accéder plus tard. Donc, l'installation est en cours. Ça ne prend pas énormément de temps d'habitude. Je ne pense pas qu'il soit dépendant de mon téléphone pour aller chercher quoi que ce soit. OK. Drupal 8 est installé. Ça veut dire que maintenant, si je vais à l'adresse ici, Drupal 8, qui est en fait Drupal 8.dev, si Vagrant a bien fait sa job, normalement, je devrais pointer sur mon site et ça devrait rouler. Alors voilà, on est rendu dans notre installation de Drupal 8. Donc, on est prêt à travailler. OK. Encore une fois, pour vous rappeler, donc, je suis sur ma machine locale ici. Si je vais dans Data, Drupal 8, j'ai maintenant tous mes fichiers Drupal 8. Donc, je peux travailler de façon locale sur ma machine. Via NFS va faire le partage dans la machine virtuelle et le serveur web va automatiquement aller chercher ces fichiers-là pour travailler. Ce qui fait qu'on a notre installation fonctionnelle et on peut faire, après ça, notre déploiement. Donc, après ça, pour aller plus loin avec le DevOps, effectivement, s'intégrer avec tous les outils qu'on a des autres présentations, les super présentations qu'on a vues aujourd'hui, que ce soit Git, Jenkins, etc. Donc, on peut prendre notre environnement ici de Vagrant avec le dossier chef. On peut mettre ça sur Git. Alors, voici un premier dépôt avec notre façon de s'installer. Donc, tous les développeurs vont chercher ça. Ils s'instancient leur environnement de cette façon-là et font leur développement. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Effectivement, pour installer Drupal 8, c'est la même procédure pour installer Drupal 7 ou à peu près. Et on a accès à nos différents environnements. Alors, voilà. Certaines petites précisions, s'il y en a qui utilisent ce processus-là. J'ai eu de la difficulté avec les droits, le owner et le groupe Linux, en fait, de chaque étant sur Mac. Donc, il y a le mapping, ça ne fait pas tout à fait correctement. L'utilisateur 1001 de Linux, d'Ubuntu dans ce cas-ci, va mapper sur l'utilisateur 501 de Mac et non sur mon utilisateur à moi. Ce qui fait que des fois, ça causait des problèmes de droit d'accès. Donc, c'est une autre chose que j'ai mis dans la file de VDD. Cependant, il y a une super belle façon de contourner ça qui est un module Vagrant. Alors, vous avez accès ici, si vous avez rencontré cette problématique-là, vous allez avoir le lien pour aller voir. Donc, voilà. Alors, il y a des questions? Merci. 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 Merci.